Je m'appelle Nastia Gomez-Vibornova, je viens d'Espagne, mais je suis mi-Espagnol, mi-Russe. Je m'appelle Marios, Marios Rusos, je suis grec, je viens de Grèce, et je suis étudiant international ici à Montpellier. Je m'appelle Mia Wojcic, je viens de Zagreb, Croatie. Ah oui, je m'appelle Marios, je suis iranienne. Chez nous, on parle plusieurs langues, mais la langue officielle, c'est le persan. Moi, je suis Boris Degay, et en Côte d'Ivoire, on a plusieurs patois, on a plus de 60 patois, mais la langue officielle, la plus parlée, c'est le français, avec maintenant l'évolution, la création d'une nouvelle langue qui est l'équivalent du verlan ici, qu'on appelle le noci. Je ne comprends pas cette expression, la langue française est pleine d'expressions intéressantes que je découvre chaque jour. À fleur de peau ? Franchement, non. Ça me parle, mais je ne suis pas sûr. C'est un peu comme fragile, non ? Je comprends, parce qu'en espagnol, on a la même chose. À fleur de peau, c'est être sensible, voilà. Comme elle dit à l'heure, c'est être sensible, être émotionnellement sensible. Et en outil, l'expression en outil, c'est « t'as le goûmé ». Par exemple, je me suis émanue, c'est « rashkada ». « Nismojurbi ». On n'est pas dans le « rash ». « Ander comme pieds de plomo », ça veut dire, littéralement, marcher avec des pieds de plomb. Ça veut dire être prudent. T'as pris balle, qui veut dire un peu que si tu perds le défi, c'est comme si la personne devait être ridiculisée et on dit dans ce cas-là que t'as pris balle. À Montpellier, il y a ISN Montpellier pour l'Erasmus et il y a aussi le Périnage international. Ça, je connais. Il y a une association qu'on appelle l'Association des étudiants étrangers qui, depuis la Côte d'Ivoire, m'aider déjà à préparer mes dossiers. qui, avant mon arrivée, m'ont pris déjà ma clé de chambre, m'ont fait les démarches qu'il fallait faire ici déjà, avant mon arrivée. Ils sont venus m'accueillir à l'aéroport. Et c'est cette association qui a facilité un peu mon intégration à l'école et aussi dans la vie à Montpellier. À la fac, notamment, c'était les GRIF, la première association qui m'a accueillie, qui m'a donné un peu d'informations de comment ça marche à la fac. Mais après, pour tout ce qui est accueillir les internationaux, aussi de toutes les universités, un peu tous les Erasmus, surtout, qui arrivent à Montpellier, c'était ISN. Et ça m'a beaucoup aidé, surtout au début, parce que quand on arrive quelque part de nouveau dans un pays étranger, c'est toujours très compliqué. Très compliqué, on a besoin vraiment un peu de quelqu'un ou quelque chose qui nous guide. Et je crois que là, ISN a fait un très très bon travail pour moi. Je connais Campus France, qui m'a beaucoup encadré et accompagné comme boursier. Et j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'associations à notre université que je veux découvrir. Avant, en Iran, tout est passé par Campus France en Iran. D'abord, c'était par là. Mais depuis que je suis entrée à Montpellier, il y a plusieurs associations. Il y a beaucoup d'associations ici à Montpellier qui protègent, qui aident les étudiants internationaux. Si on a des questions, si on a des problèmes administratifs, si on a besoin des aides alimentaires ou quoi. Tout au début, c'est un peu la honte et la peur de parler dans une langue étrangère. Parce que ce n'est pas la langue avec laquelle on est habitué à s'exprimer. Donc il y a la peur de faire de fautes, de mal s'exprimer, de ne pas se faire comprendre. Et ça, je crois que c'est la plus grande difficulté qu'il faut surmonter. Moi, particulièrement, lorsque mes profs me parlaient ou encore lorsque mon interlocuteur me parlait, j'avais pas du mal à les comprendre. Ils les comprenaient très bien. Mais par contre, lorsque je parlais, l'interlocuteur pensait que je parle un peu rapidement. Donc il avait un peu du mal à comprendre certains mots que j'employais. C'était pour moi difficile de parler, vu que pendant les études dans mon pays, on ne parle pas. Et c'est toujours un peu un challenge de commencer à parler. Au début, quand je suis venue ici au mois de septembre, parfois, je ne comprenais pas les gens qui parlaient très vite. Mais maintenant, ça va mieux. Ça va mieux maintenant. Je comprends mieux. Qu'est-ce qu'il y a une petite différence d'accent chez les Français du Nord et les Français de la région de l'Occitanie ? Pas, main, le sud avec la banque et tout ça. Le pain, des trucs comme ça. Apparemment, il y a une différence entre le français parler à, je dirais, à Marseille pour un exemple, et le français parler par exemple aux natifs de Montpellier. Nous, particulièrement, on ne fait pas trop la distinction. Mais entre eux, lorsqu'on les entend parler, ils se disent qu'il y a quand même certaines différences. Mais nous, particulièrement, on ne fait pas la différence. Ici, à Montpellier, je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants de partout. En fait, beaucoup d'étudiants du sud de la France, mais aussi du Nord. Donc, il y a cette variété, mais je ne l'ai jamais vue comme un obstacle pour comprendre les gens. avec des acronymes français, des acronymes, des abréviations, le verlan, l'argot. Tous les accents, c'est difficile à capter, mais ça va. C'est une preuve de la diversité linguistique ici en France. Épuisant, difficile, mais ça vaut le coup. Vraiment, je suis très heureuse de les avoir faits. Depuis l'Iran, quand j'étais en Iran avec Campus France, ça va si facile. C'était via un site officiel de Campus France en Iran, qui collabore avec l'ambassade de France en Iran. Tout était en ligne, pas de problème. C'est vrai, il y a beaucoup de papiers à remplir. Le Learning Agreement, c'est toujours la pire des choses pour l'étudiant d'Erasmus. Mais ça va. Je crois qu'il y a des étudiants qui ne viennent pas dans le cadre de mobilité internationale, qui galèrent beaucoup plus. Il y avait toujours des papiers à fournir, les originaux. Mais après, je me suis habitué et tout est bien passé, heureusement. L'association des étudiants étrangers qui nous ont apporté leur aide, même en étant depuis la Côte d'Ivoire, ils nous ont aidés dans nos différentes démarches et ça a facilité un peu les choses. Mais il y a aussi des côtés positifs, il y a des gens qui nous aident. Par exemple, pour nous inscrire, il y a des associations, même il y a des étudiants bénévoles qui nous aident. Il y a des camarades dans la classe qui sont vraiment gentils, qui nous aident. Il y a beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de documentations, des dossiers à rendre, tout ça. Mais ça va. Au final, ça va. Pour mon master, vu que je suis presque la seule qui n'est pas française, je parle toujours français. Et je suis en contact avec quelques étudiants internationaux, mais je parle plutôt français. Plutôt des internationaux, mais en français. J'ai rencontré de très, très bons amis ici à Montpellier, de Roumanie, d'Allemagne, du Brésil, avec qui je me comprends très, très bien. Et entre nous, on parle en français. Mais c'est vrai que j'ai fait aussi des amitiés avec des Français et des Françaises, oui. Et dans ma promo, je suis le seul étudiant international. Donc, mon entourage est plutôt des étudiants français, avec lesquels je parle en français, évidemment. Et heureusement, il y a aussi une petite communauté d'étudiants grecs ici. On peut échanger en ma langue maternelle. Pour moi, pas de différence. J'aime parler avec tout le monde, connaître leur culture, leurs origines. Ça m'intéresse de parler. Pas de différence pour moi. Même parfois, j'essaie d'apprendre leur langue s'ils sont internationaux, d'apprendre quelques mots. De manière générale, je dirais qu'il n'y a pas de différence pour moi. Parce qu'en fait, je passe un peu plus le temps avec mes compatriotes et aussi avec des Français. On est chez nous tranquillement, il n'y a pas de ceci. Je leur dirais de lancer vous à cette aventure. Parce que la France est ici pour nous accueillir, tous les étrangers et les internationaux. Et d'être toujours curieux pour ce que ce nouveau pays va nous offrir. de parler aux Français, aux étrangers, pour bien s'intégrer. Pour améliorer leur français, leur accent, leur communication. Augmenter leur niveau de connaissance sur la culture française. Et vraiment sortir de son pays et un peu de sa culture, la culture qu'on amène un peu partout. Et vraiment profiter le maximum du fait d'être en France et pas dans un autre pays. Lorsque vous viendrez en France, il faut être ouvert. Parce qu'au départ, ça ne sera pas facile. Et à vous, vous ne pourrez quand même pas y arriver. Vous avez quand même besoin d'aide de Français, de vos différents responsables. Et si vous avez pu avoir la chance de croiser des associations qui vont vous aider, tant mieux. Mais pour vous intégrer, il faut être ouvert. Il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs en parlant. Faites de vos mieux. Profitez de tout ce qui vous est donné. Il faut saisir toutes les opportunités. Il faut profiter du soleil, de la vie et de la joie. Sous-titrage ST' 501